Les PME, en tout cas les entreprises de taille moyenne, puisqu'on le voit bien avec la table ronde précédente, on se situe évidemment dans un travail qui est réalisé de prospective et macro par les grandes entreprises. Mais aujourd'hui, la RSE, évidemment, est une donnée, une réflexion, une stratégie qui s'applique aussi, on va le voir avec vous, dans le monde intermédiaire, si je veux dire. Vous êtes, Mme Bernard-Grand-Jean, je le disais, présidente du Métis. Vice-présidente. Vice-présidente. Oui, il anticipe peut-être. Le Métis, on peut peut-être rappeler combien d'entreprises y adhèrent. Le Métis, c'est le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, qui fait depuis une bonne vingtaine d'années, et qui regroupe des entreprises qui ont plus de 250 salariés et qui ont jusqu'à 5 000 salariés. Bon, en termes de chiffre d'affaires également, ce sont des entreprises qui ont passé le cap de la PME de croissance, mais qui ne sont pas encore, ou qui ne souhaitent peut-être pas, devenir un grand groupe. 5 400 entreprises en France, pour autant, ça représente un tiers des salariés, ça représente un quart du PIB industriel, et 60% de ces entreprises sont implantées dans les territoires, hors de l'île de France. C'est un vrai réseau considérable d'emplois et d'activités économiques. Ce sont des entreprises qui se sont créées dans les régions, qui ont basé leur croissance dans les régions, et qui ont profité des écosystèmes locaux pour pouvoir continuer leur croissance. Alors, votre action personnelle, votre légitimité, c'est votre action de chef d'entreprise. Vous avez repris le groupe Redex, un groupe familial, 1949, dans la métallurgie, vous travaillez par exemple pour ArcelorMittal, et donc Redex, qu'est-ce que produit Redex, en fait ? Alors, nous faisons, nous concevons, nous fabriquons en France, là, je peux le dire haut et fort, et nous exportons à 90% à l'international des solutions technologiques pour les grands groupes sidérurgiques et métallurgiques. Donc, les ArcelorMittal, les petits Seine Group et autres. On va voir tout de suite qu'évidemment, ça sensibilise à la question de l'environnement. Je voudrais juste rappeler que vous êtes vous-même ingénieur en mécanique. Vous avez commencé votre carrière après avoir étudié à Stanford aux Etats-Unis. Donc, vous avez aussi la vision internationale. Au fond, avant de revenir au conseil des experts comptables que vous présidez et qui, on va le voir, est directement au cœur même des entreprises, Lionel Canési, peut-être un mot sur l'enjeu pour les PME, je dis ça, c'est le terme générique, je dirais, pour les entreprises de taille intermédiaire aujourd'hui. Quel est le niveau de prise de conscience de l'exigence RSE ? Alors, justement, ça ferait une bonne transition avec la table ronde précédente, les ETI et les PME de croissance sont toujours dans le temps long. Et on l'a vu, on l'a entendu tout à l'heure. Ce temps long fait que vous regardez votre implantation, votre croissance, votre dynamisme de façon totalement différente que certains grands groupes qui regardent très régulièrement leur temps court. Donc, le fait d'avoir une vision à long terme avec une création de valeurs locale nous a obligés, depuis toujours, à avoir des valeurs... Alors, ça ne s'appelait pas RSE, mais c'était quand même des valeurs qui impactaient notre action écologique, économique, sociétale dans les régions dans lesquelles on est implanté. Les relations avec les écoles, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, ce sont des relations qui existent depuis toujours dans les ETI. La mise en avant du confort du salarié ou du bien-être du salarié, effectivement, parce qu'on souhaite les attirer et les garder, ce sont des valeurs sur lesquelles on a travaillé depuis toujours et qu'on continue à travailler. Mais, pour autant, même si elles ont, leur gouvernance en général, tout à fait conscience de l'enjeu, et puis on voit bien que les règles vont s'imposer à elles, pour autant, elles n'ont pas les mêmes outils, elles n'ont pas les mêmes moyens. Elles ont les données, mais elles ne les traitent pas forcément comme il faudrait les traiter pour des questions de nombre de salariés, d'outillage peut-être, tout simplement, de solutions. Alors, vous avez tout à fait raison, la taille d'une PME, d'une ETI fait que nous n'avons pas de service RSE. Nous n'avons même pas, parfois, de service juridique. Donc, vous n'avez pas du tout les mêmes moyens mis à disposition d'une ETI que d'un grand groupe. Et alors, je ne parle même pas des PME, et alors encore moins des start-up. Les difficultés d'analyse de la donnée, sont très importantes, certes, mais on ne cherche pas à complexifier ces informations, mais au contraire, à les utiliser pour que ça fasse partie de notre stratégie croissance. Un mot, avant que je passe la parole à Lionel Canizzi, sur le sujet et les outils possibles, sur les exigences RSE, et celles aussi de données de la data qui vont s'imposer. Vous les voyez arriver avec inquiétude, j'imagine, il y a des échéances qui arrivent. On ne regarde jamais l'avenir avec inquiétude quand on est chef d'entreprise d'une ETI. On regarde l'avenir comme étant des opportunités à saisir, des façons d'aborder des marchés. Donc, on n'est jamais dans l'inquiétude. Et au contraire, les ETI, à l'heure actuelle, un tiers des ETI ont déjà fait leur bilan de carbone. À peu près 100% des ETI ont un groupe, une politique RSE au sein de leur entreprise. Donc, l'action, elle est là. Après, il ne faudrait pas que la contrainte nous empêche de travailler de la façon dont nous souhaitons. On l'a bien entendu. Vous voulez garder le sourire, rester positif. Mais enfin, tout de suite, le mot contrainte est arrivé. Alors, s'il y a quelqu'un qui connaît bien de l'intérieur une entreprise, aussi modeste soit-elle, aussi petite, et à travers ces données, qu'il gère tous les jours, au fond, avec ses comptes, ne serait-ce que ça, c'est bien l'expert comptable. C'est bien ce prestataire qui est imposé, indispensable à tous. Combien d'experts comptables dans le Conseil d'aujourd'hui en France ? Pratiquement 22 000 experts comptables, 130 000, 140 000 salariés, et 3 millions de TPE, PME que nous accompagnons au quotidien ? Alors, on peut dire qu'au fond, vous êtes ceux qui connaissent mieux les entreprises, je parle de ces plus elles sont compliques, que leurs chefs d'entreprise eux-mêmes, parfois. Alors, mieux, c'est compliqué, mais on les connaît au moins aussi bien qu'eux. C'est vrai que notre rôle, moi, je suis un chef d'entreprise au service des chefs d'entreprise. Je suis un économiste du quotidien, et donc, notre ambition, c'est d'accompagner ces 3 millions de TPE, PME vers ces enjeux écologiques. Parce qu'aujourd'hui, on parle souvent Quand on parle de CSRD, etc., on parle de très grosses boîtes. Aujourd'hui, ça va descendre à 250. Mais on oublie ce tissu économique. 95% des entreprises de notre pays, 50% des salariés ou 45%, la vie sociale dans nos quartiers, dans nos territoires, l'emploi non délocalisable. Donc, une population qui compte, et en fait, on ne les embarque pas. Donc, nous, notre volonté, en tant qu'experts comptables, en tant que chefs d'entreprise au service des chefs d'entreprise, c'est de les embarquer dans cet objectif, quelque part, de faire les colibris. On fait chacun notre part. Soyons très concrets. Tous les jours, ou sur la semaine, ou le mois, ou le trimestre, vous êtes en mesure de dire à un chef d'entreprise, attention, en tout cas, vous mesurez ce qu'il dépense en transport, par exemple. Et pourtant, il ne fait pas usage de chiffres, et peut-être même que vous ne lui donnez pas. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Sylvie. La complexité pour un chef d'entreprise, c'est d'avoir les informations. C'est pas qu'il n'a pas envie de faire, c'est qu'il n'a pas l'information. Prenons un exemple concret. Je dis à un de mes clients, combien est-ce que vous avez dépensé de frais de déplacement, d'essence ? Il va me dire 2 000, 3 000 euros. Il ne sait pas si c'est 1 000, 2 000, 3 000 litres d'hydrocarbures. Il ne sait pas combien il a dépensé de kWh d'électricité, de gaz. Et puis, s'il ne sait pas, c'est plus ou moins que son concurrent. Et il ne sait pas combien il a consommé de mètre cube d'eau. Donc notre rôle, et c'est là-dessus que nous travaillons beaucoup au niveau du Conseil national, c'est sur la mise en place d'indicateurs simples. Moi, je retiens ce qu'a dit le ministre. La contrainte, pas trop de contraintes. Simple. Oui, mais populaire et compréhensif. Il faut qu'on les acculture. Un chef d'entreprise, si on ne lui dit pas, s'il n'a pas l'information, il ne pourra pas le faire. Et donc, on travaille sur ces sujets pour les accompagner. Je vais prendre un exemple d'un secteur d'activité que je connais bien, par exemple, la coiffure. Vous voyez, j'y vais souvent. On voit bien qu'il est efficace. Il est très efficace. Aujourd'hui, un client coiffeur, je vais lui dire, vous faites 500 000 de chiffres, vous avez tant de marge, vous avez fait 3 000 euros de bénéfices. OK. Il va me dire, oui, mais et les autres ? Mes concurrents ? Demain, je vais être en capacité de lui dire, vous avez fait ça, mais vous avez aussi dépensé 25 mètres cubes d'eau. Pour lui dire, attention. Et un jour, vous pourriez lui dire, de CO2, vous en produisez ? Oui, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à collecter les données. Et là, je vais avoir besoin de contraintes. Parce que si je n'ai pas, par exemple, l'administration fiscale qui impose une annexe fiscale avec des données simples, on ne le fera pas par l'incitation. Il faut qu'on ait cette contrainte parce que moi, je veux les accompagner si on veut être en capacité. Et je veux pouvoir dire, et je termine juste là-dessus, je veux pouvoir dire à mon client coiffeur, vous faites 500 000 de chiffres, vous avez consommé 25 mètres cubes d'eau, mais vos petits copains qui font 500 000, ils en ont consommé 21. Et donc, on va se mettre autour de la table et on va voir comment vous allez économiser de l'argent en économisant 4 mètres cubes d'eau, mais aussi comment vous allez faire votre part dans la sobriété. Vous voyez bien, c'est le divin de la grandjon, que le mot qui fâche pour vous, contrainte, n'en est pas un pour l'analcanysie. Comment vous l'intégrez et de quelle manière on peut arriver à ce que soit une contrainte efficace, au fond, un levier ? Alors, contrainte, le mot contrainte n'est peut-être pas le bon terme. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait déjà une norme à peu près équivalente pour tous, compréhensible par tous, effectivement, avec des informations relativement simples. Et puis que tout ça s'inscrive sur un échelonnement assez long pour pouvoir faire des crash tests, pour se rendre compte si, effectivement, c'est une donnée pertinente dans un secteur, mais qui ne l'est pas du tout dans un autre. La consommation de routières, de gazoil pour un transporteur, c'est très important. Chez moi, ça n'a aucun intérêt. Donc, adapter les normes aux tailles et aux contraintes et aux caractéristiques des ETI, ça, c'est le premier point. Puis le deuxième temps, c'est vraiment de s'assurer que, sur le temps long, ce sont des données intéressantes. Mais on ne voit pas ça comme une contrainte, mais comme une opportunité. On a certaines entreprises dans le mouvement des entreprises intermédiaires qui ont gagné des marchés parce qu'elles avaient déjà eu des labels ou des... Parce qu'elles savaient déjà ordonnancer ces datas, ces données, et qu'elles savaient déjà les analyser et leur donner de la valeur, au fond. Exactement. Après, il faut faire aussi un petit peu attention aux effets de bord de la statistique. Pour prendre un cas particulier, l'index égalité femmes-hommes ou hommes-femmes, dans mon entreprise, nous avons eu, il y a deux ans, un critère à zéro. C'était lié aux femmes enceintes. Le fait de les augmenter lorsqu'elles reviennent de leur congé maternité. Nous n'avions pas, cette année, nous n'avions pas eu de femmes enceintes. Donc, on avait un critère zéro. Mais, évidemment, sur 200 salariés, avec 20% de femmes, parce que je suis dans un secteur qui est quand même très masculin, il n'y avait pas de femmes enceintes. Alors, il faut quand même faire très attention aux effets de bord de la statistique. Et plus l'entreprise est petite, 250 salariés, vous ne faites pas grand-chose avec ces données-là. Ce sont des données qui peuvent fluctuer très facilement. Oui, mais vous m'avez dit, pardon, je vous coupe, vous m'avez dit quand même en préparant que cet indice hommes-femmes que vous êtes allé étudier précisément dans l'entreprise vous a servi. Exactement. Oui, oui. C'est un outil qui a servi pour mon groupe à changer sa politique de formation pour que les femmes puissent accéder plus rapidement à des postes de responsabilité. Alors, c'est un outil utile. Venons-en, si vous permettez, aux solutions. Et alors, le Conseil de l'Ordre des experts comptables propose d'utiliser ces datas, au fond, que vous maniez tous les jours, de façon différente, en tout cas, pour pouvoir donner des informations RSE aux chefs d'entreprise. De quelle manière ? L'idée, aujourd'hui, l'expert comptable, il est au cœur du maniement de toutes ces factures, de toutes ces données. La facture électronique aussi arrive, ce qui devrait accélérer. Donc, nous, c'est de les collecter et via cette liasse fiscale de pouvoir créer... L'alias fiscale. Voilà, l'alias fiscale. Ma contrainte, elle est juste là, parce que quand je parle de contraintes, c'est pour les données. La problématique d'une entreprise, c'est les contraintes qu'on lui met sur le dos, qui ne servent à rien, qui ne sont pas utiles. C'est ça, la problématique. Et c'est ça que... Mais pardon, mais combien de patrons de PME, qui sont en haut de TPE, quand un de leurs clients demande l'alias fiscale, quand ils ont eu du retard, ça semble vécu, en l'occurrence, se disent « Ah oui, mais il faut que je la retrouve ». C'est facile, en fait. Il faut faire appel à l'expert comptable. Mais vous comptez... Aujourd'hui, ce ne sont pas des critères RSE qui sont à l'intérieur de l'alias fiscale. Comment les faire évoluer, alors ? C'est pour ça qu'on fait cette proposition. J'ai fait cette proposition au gouvernement, qu'on intègre l'alias fiscale. Il y a deux choses. Il y a collecter les données, et après, acculturer et accompagner. Donc là, on collecte les données, et après, les experts comptables, notre rôle auprès de ces entreprises, ça va être de les acculturer et de les accompagner au changement. Et là, j'ai mon ami Hervé Bégaud, qui travaille sur ces sujets depuis une quinzaine d'années, qui fait un travail formidable pour être en capacité de former les experts comptables pour accompagner les TPE, PME. Parce que dans un grand groupe, il y a le service RSE. On voit que déjà, dans une UTI, il n'y en a pas. Donc la TPE, PME, c'est l'expert comptable qui est à leur côté. Si on veut les embarquer, comment on peut faire pour aller vers la sobriété en n'embarquant pas 95% des entreprises ? Non, mais donc, ça veut dire qu'il faut que l'État modifie les exigences de ce qui doit figurer au sein de l'alias fiscal. Exactement. C'est ce qu'on demande, et on propose même de leur fournir le canevas. Pour ça, il faut peut-être aussi qu'au-delà des experts comptables, il y ait parfois des consultants spécifiques, abordables, mais qui puissent être proposés aux entreprises. Les entreprises de taille intermédiaire n'ont pas toujours la connaissance de cette expertise et ne savent pas, au fond, qui consulter, comment faire ? Quelles sont vos propositions à fond au métier ? Les ETI sont quand même très accompagnés, généralement, par pas mal de consultants ou de groupes de services qui peuvent les orienter sur des analyses de données. Mais ça, ça vient surtout, avant tout, les ETI, elles sont impliquées parce que les chefs d'entreprise sont impliqués, parce que je suis convaincue de l'égalité femmes-hommes. Je suis convaincue, et bon, pratiquement toutes les ETI sont convaincues de leur impact écologique, sociétal, j'insiste aussi sur ce mot-là, parce que c'est très prégnant dans nos territoires. Nous sommes convaincus que c'est la seule façon de rester présent et de grandir. Donc, c'est notre propre implication en tant que chef d'entreprise qui fait que nous travaillons sur les sujets. Les contraintes, on ne voudrait pas qu'on nous impose de faire remonter tout un tas de données qui ne nous servent pas en retour. Mais ça, c'est dans tout management d'entreprise. Vous ne demandez pas à quelqu'un de faire quelque chose s'il n'a pas compris à quoi ça sert. La même chose pour nous, en tant qu'entreprise, on veut aussi que ça soit un sens. Alors, sur ce sujet, vous dites qu'on a conscience du fait que beaucoup de structures publiques, États, régions, départements, peuvent nous aider. Et pourtant, de la même façon que Lionel Canési pense qu'il faut qu'il y ait au moins, sinon un outil unique, un outil principal qui pourrait être l'alias fiscal, vous vous dites qu'il faut aussi qu'on ait un guichet unique vis-à-vis de ces aides de la part de l'État. Expliquez-nous cette proposition. Je prends mon cas particulier en tant que chef d'entreprise dans le Loiret, et dans le Loiret excentré par rapport à... Du moment que ce n'est pas dans l'heure, tout va bien. Le fait qu'il y ait plusieurs niveaux fait qu'on peut avoir un lien particulier avec sa région, parce qu'on a développé une bonne entente avec quelqu'un dans la région, et puis on laisse passer ce qui pourrait être fait localement, avec la CC4V. Donc, il est vrai que si on avait un seul point d'entrée, un seul interlocuteur dans l'appareil étatique, ce serait plus simple. Après, on nous a dit, vous avez le préfet. Alors maintenant, on a aussi le préfet. Donc, pas de souci. On veut bien recevoir le préfet, rencontrer et discuter. Il n'y a aucun souci. Mais l'action, elle existe déjà dans les ETI. Les ETI, elles agissent localement pour un impact, avec un impact sociétal, écologique très fort. Regardez-nous, regardez ce que nous faisons déjà, avant d'essayer de voir s'il est vraiment nécessaire de nous imposer d'autres données. Précisément, en conclusion, comment on peut s'informer sur les actions que vous proposez ou que vous mettez déjà en œuvre, à la fois au Conseil national de l'ordre des experts comptables ou au METI ? Nous, on a notre congrès à la fin du mois. Et pareil, la profession veut aussi lancer un message. Moi, j'ai souhaité que notre congrès, qui est le plus gros congrès professionnel d'Europe, soit un congrès éco-responsable. Donc, on a fait notre bilan carbone, on a regardé, la moquette, on supprime. Enfin, voilà, on avance sur ces sujets parce qu'il faut aussi envoyer, à un moment donné, un message à l'environnement. Mais ceux des chefs d'entreprise qui voudraient avoir ces propositions, par exemple sur l'adresse fiscale, peuvent aller sur le site de l'ordre des experts comptables ou qui consultent leur expert comptable qui est formé petit à petit sur ces sujets. Le METI, de la même façon ? Alors, nous, nous agissons depuis... Voilà, nous avons publié en 2021 un manifeste sur l'engagement des ETI et sur les différents thèmes que les ETI veulent voir développer. Sur leur engagement, ça va plus loin que de la RSE. C'est vraiment des valeurs, des engagements très profonds du chef d'entreprise pour que son ETI continue son action à long terme, son action locale. En tenant compte du monde et de l'environnement. On va essayer de garder le même optimisme, le même positivisme que vous, Mme Bernard Grandjean, Lionel Canési. Merci infiniment à tous les deux pour cet éclairage. Merci.